Salut à tous, c'est Leroto, bienvenue dans le Wallscrew de Tomb Raider, The Angel of the Darkness. Nous voilà sortis du Louvre avec une partie d'Obscura, on se fait assommer. Mais Bouchard vient nous chercher, il vient nous chercher, on doit aller dans l'appartement de Werner VanCrooy. Pour quoi faire ? Pour avoir des réponses comme vu sur la cinématique. On est parti, l'appartement de VanCrooy. Donc un nettoyeur nous est lancé, simplement il sera apte à venir dès qu'on va ramasser la canne. Donc je ne vais pas ramasser la canne, une petite astuce ici, ne ramassez pas l'arme de VanCrooy juste à côté, ramassez d'abord pas mal de chargeurs. Et oui, l'avantage d'ici c'est qu'une fois que l'arme n'est pas ramassée, je peux ramasser des chargeurs à volonté. Donc je vais en ramasser quelques-uns quand même pour être safe. Pour être sûr de ne pas en manquer, car après nous allons rencontrer le nettoyeur. Et je peux vous assurer que ce n'est pas chose aisée d'avoir affaire à lui, surtout qu'il a une arme extrêmement puissante, que nous allons récupérer et nous irons en République Tchèque après ce niveau à Prague. Donc je ramasse ces chargeurs, vous voyez, pas mal de chargeurs à ramasser. Donc comme ça vous ne manquerez pas du tout de munitions dans les niveaux qui suivent, notamment à Prague. À Prague qui nous... Alors il me semble qu'on est dans la rue de Prague, on rencontre Ludic, je crois. Enfin, vous verrez bien au fur et à mesure de ce wallscrew, bien évidemment. Là on est chez VanCrooy et on voit qu'il a voulu utiliser une arme contre Eckhart, comme nous avons vu dans la vidéo précédente. Donc Eckhart qui était à la recherche de la peinture d'Obscura et avait sans doute les informations nécessaires déjà pour la trouver, mais nous la trouvons avant vous. On se les fait voler par celui que nous jouerons dans quelques vidéos qui, lui, a une partie d'Obscura. Et surtout, dans une cinématique, on a pu récupérer une des lames de son disque, on va dire à peu près... Je ne sais pas si c'est vraiment un disque, enfin un objet magique. Alors je vais regarder combien de chargeurs j'ai ramassé en vous parlant. 110, je pense que c'est largement suffisant. 111, allez, soyons fous. Donc ici, de toute façon, en plus on va récupérer pas mal de chargeurs. Ici je ramasse donc l'arme de VanCrooy. Ici, avec les différents chargeurs. Voilà. Ici, je vais pouvoir ramasser enfin le dernier chargeur. Ici. Ne ramassez pas la canne, sinon le nettoyeur va arriver. D'abord, ici, je vais récupérer quelques informations. Le Lux Veritatis. Ah ah, des informations sur le Lux Veritatis. C'était un ordre secondaire des Templiers fondé au XIIe siècle. Voués à combattre les forces des ténèbres, notamment la sorcellerie et l'alchimie, ils furent responsables de la disparition d'Eckartes, l'alchimiste noir, en 1445. Enfin, c'est ce qui est écrit. Et là. Le sanglif. Des informations sur le sanglif. Peter VanEckartes, l'alchimiste noir, aurait créé un artefact au pouvoir hermétique, le sanglif. Il était composé de cinq éléments qui furent cachés. Il s'agit peut-être des symboles métalliques des peintures d'Obscura. Hop, donc là, Lara a terminé. Et dans la cuisine, pas mal de chargeurs également. Regardez, VanCrooy était très, très prudent. Il se savait de toute façon suivi, comme nous l'avait dit Mademoiselle Carvier. Et donc, ce n'est pas étonnant. Enfin, on va essayer de crédibiliser un peu la chose. Ce n'est pas étonnant qu'il y ait plein de chargeurs. Et donc, son pistolet à disposition. Alors ici, je n'ai plus rien. C'est bon. Je peux ramasser les bandages ici. Et je vais acquérir une compétence supplémentaire au niveau de la force. Regardez. Ici, encore deux chargeurs. Voilà. Et là, je peux grimper. Enfin, je peux monter. Ouh ! Alors, il y avait quelque chose. J'ai oublié. Ah bah, j'ai oublié un chargeur ici. Voilà. Donc là, je peux monter. Ici, dans la salle de bain, rien du tout. Et je vais pouvoir aller dans la chambre de VanCrooy. Ramasser une grande trousse de soins et encore quelques chargeurs. Voilà. Donc là, le premier chargeur ici. Le deuxième là. Dans la salle de bain, nous allons... Ce n'est pas une salle de bain. Dans une pièce, nous ramasserons une... Une grande trousse de soins. Vous verrez. Ici, donc, je ramasse les trois ou quatre derniers chargeurs qui restent. Alors, est-ce qu'il y en a un par ici ? Je ne crois pas. Là derrière, non. Et la grande trousse de soins est ici. Et un autre chargeur. Et nous allons pouvoir ramasser la canne de ce cher VanCrooy. Alors, hop. On descend. Ici. Je vais pouvoir... Ouh, je vais... Si ça a clignoté là ou pas ? Non. Je pensais... Alors ici, nous allons pouvoir ramasser la canne. Je vais sauvegarder. Car là, c'est parti. Ici, oui. Je vais sélectionner mon arme. Ce sera pas mal. Avec 123 chargeurs. Hop. S'il va arriver, vous allez voir. Hop. Vous voyez. Il est là. Il est là, le nettoyeur. Donc là, on le tire dessus. Alors, moi, j'ai une méthode. Je vais au corps à corps avec lui. Voilà. Comme ça, il s'en va. Et Lara ne le vise plus. Et comme ça, en fait, on est tranquille. On va vraiment au corps à corps. Parce que sinon, c'est la galère. Ici, on sort par là. On va tout de suite là-bas. Ici. Et nous allons ramasser une petite trousse de soin. Là, ici, Lara, avec la compétence que nous avons débloquée, peut ouvrir ici. Et nous allons récupérer aussi un chargeur. Donc attention de ne pas se faire exploser par les bombes, les différentes bombes qui sont là. Voilà. Ici, je peux donc repartir. Et là, une porte est ouverte. Ici. Alors là, il y a deux chargeurs à récupérer avant que le nettoyeur puisse détruire le mur que vous allez voir ici. Alors, un chargeur. Alors, 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 alors. Il y a un chargeur qui est là, mais il y en a un deuxième. Ici, un chargeur est ici. Ce qui va ouvrir la porte. Enfin, le mur, plus précisément. Je regarderai après. Donc là, il me balance son arme que je vais pouvoir récupérer après, d'ailleurs. Alors, je vais regarder. Où est-ce que ça peut clignoter ? Ouh, là, je suis coincé. Alors là, il faut aller aussi à fond. Tant pis, je prends une trousse de soin, mais j'en ai assez pour ça. On y va à fond. On ne se prive pas. Voilà. Donc là, il s'en va. Et moi, il faut que je trouve le deuxième chargeur. Alors, est-ce qu'il y a un deuxième chargeur ? Après, je peux très bien me tromper. Il y a peut-être dans la pièce d'à côté. Alors. Ah, si, oui, j'ai vu une main. Alors, où est-il ? Il est là. Oui, oui, c'est bien ça. Il y avait bien deux chargeurs. Ok, on est parti. Donc là, on va pouvoir récupérer une arme de ce charmant nettoyeur. Ici, nous récupérons également une barre chocolatée. Donc là, il n'y a pas de risque de la manger. Elle n'est pas dans les égouts. Ici, je ramasse ceci, l'arme, avec les différents chargeurs. Une bombe. Ici, alors là, hop, on va tout de suite changer d'arme. Voilà. Ici, je vais pouvoir donc sauvegarder. Je range mon arme. Ici, c'est coincé. Et là, je me baisse. J'appuie sur direction et je peux ramper. Restez bien appuyé sur ces deux touches. Sinon, Lara se relève et les bombes explosent. Et c'est la fin. Nous voilà par ici. Avec, vous allez voir, ça va exploser. Voilà. Ici, donc, on va d'abord descendre tout en bas. À fin. Parce qu'il y a différents étages. Hop. Afin de récupérer une trousse de soin. Mais également, vous allez voir, quelques chargeurs ici. Donc, je peux descendre. Voilà. Ici, une grande trousse de soin. Heureusement, j'ai utilisé tout à l'heure, ce qui m'a permis de récupérer une grande trousse de soin. Bon, j'en ai 17. Donc, c'est largement suffisant. J'essaye de m'utiliser le moins possible. Mais là, pour la facilité du niveau, je préfère aller au corps à corps. Et vraiment aller le plus vite possible. Enfin, le plus vite possible. On perd moins de temps avec lui. Parce que sinon, on n'a pas fini. Et donc, ici, on monte au premier étage. Et voilà la dernière étape pour tuer le nettoyeur qui se fait en trois étapes. Donc, vous l'aurez compris. Une étape dans l'appartement. Une étape où il détruit un mur. Une étape dans un couloir. Vous allez voir. Ici, il va être au bout. Donc là, je re-sauvegarde. Donc là-bas, on va aller se cacher. Alors là, tout juste. Ici, je ramasse les quelques... Hop, vite, avant qu'il me touche les quelques cartouches. Ici, je sauvegarde. Dès que cela disparaît, hop, je vais là. Et là, je peux le toucher. Il meurt cinématique. Alors, c'est fait ou pas? Allô? Tu es là? Elle est morte? On doit retourner à Prague. Non, Bouchard. Elle est en vie. Pas comme votre petite amie. Mais sachez que je vous retrouverai. Donc là, ils partent à Prague. Et nous aussi, d'ailleurs. Donc là, on détruit le reste. J'ai toujours voulu voir Prague. Et voilà le lieu du crime du monstre-homme. Donc on fera ça dans une prochaine vidéo. Nous voilà à Prague. Changement de décor. Nouveau Monde qui démarre. Donc chez Vankroy, nous avions perdu toutes nos armes. Et là, nous récupérons le pistolet de Vankroy. Et donc la mitraillette laissée par le nettoyeur. Voilà. Donc une fois ici, je vais donc sauvegarder. Et on va jeter un oeil dans le journal. Ici, voilà. Fouiller l'appartement de Vankroy pour trouver les 4 gravures d'obscur à disparu. Et surtout, se renseigner sur Mathias Vasilet de Prague. Nous ferons ça dans une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. C'était Liroto. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada